Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce quatrième épisode de la saison 4 d'Overtime. Plus la saison avance, plus les discussions vont devenir intéressantes dans nos émissions également. On en apprend plus sur les clubs et vous le voyez aujourd'hui pour en parler. Moi-même, David Pietronigro, accompagné d'Alex Burgalter. Salut Alex. Salut David, salut à tous. Et dans notre envoyé spécial, dans notre régie, aujourd'hui juste à côté de nous, c'est Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut les garçons. On a un gratin aujourd'hui. Moi, je suis avec les deux gratins de la boîte. Tu te sens un peu comme ça, honoré d'être parmi nous, c'est ça? Exactement. Je vais tenter de vous accompagner dans tout au lourd de cette émission. Stéphane, tu as des lunettes spéciales Overtime? Tu as des lunettes spéciales Overtime? Je ne t'ai jamais vu sur le plateau avec ces lunettes-là, ça. Ceci, c'est les mêmes. C'est pour voir de près, celle-là, c'est ça? Exactement. C'est celle que j'enlève et je remets constamment comme ça. Messieurs, on a une heure à disposition. Je vous présente bien sûr le sommaire d'ici quelques instants. Juste le temps pour moi de vous rappeler qu'on est en direct. Vous pouvez poser vos questions. On a tout ce qui est adapté pour les lire et y répondre en temps voulu sur votre club de cœur, sur la manière générale, votre répression aussi de ce début de saison. On va rediffuser le live Facebook et tous nos baratinages, nos discussions sur notre podcast. Et ce soir sur MySports 1 à 20h. Au niveau du sommaire, c'est simple. Fribourg et son beau temps de ce début de saison. Lausanne qui n'a pas laissé trop de place au doute la semaine dernière. Pour Genève, il n'y arrive toujours pas sur la route. On va quand même débattre, c'était mieux hier. Mais c'est quand même une défaite à la fin pour la formation de Yann Cadieux. Et c'est encore un petit peu une période de trouble autour du H-C-Bienne et du H-C-Ajois. Vous êtes prêts? L'épisode 4, on commence à prendre la direction de la BCF Arena. Les gars, à tout seigneur, tout honneur, on commence par Fribourg. L'équipe de l'or dans cette ligue, on peut presque exclure Zurich parce qu'ils sont tellement forts. On peut dire qu'à part Zurich, Fribourg et l'équipe de l'or dans cette ligue, gros début de saison. Sept victoires, deux défaites. Trois victoires la semaine passée. Contre Bienne, contre Zoug, avec la manière malgré le peu de shoot. Et à Langneau, petite courte victoire, mais victoire tout de même en prolongation. face à Langneau qui alignait seulement quatre étrangers. C'est la peau de banane. On a évité la peau de banane. On n'a perdu qu'un petit point du côté de Langneau. Mais garçon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Fribourg à part Chapeau? Ça rigole du côté de Fribourg. Moi, je crois que tu as tout dit avec la stade des tirs sur le match contre Zoug. Là, c'était 15 tirs, 5 buts. Je pense que tout réussit. C'est clair au niveau de l'efficacité devant la cage. Tu n'as pas de place aux doutes. Et puis finalement, c'est une équipe, rappelez-vous, a gagné ses premiers matchs un petit peu en tirette. Ils n'étaient pas forcément au niveau des chiffres supérieurs à leur adversaire. Ils ont trouvé le moyen de gagner. Ils trouvent le moyen de gagner à chaque fois depuis le début de la saison. Et ça marche et ça fonctionne. Et franchement, c'est une équipe qui joue avec une confiance incroyable. Steph, tu le dis aussi depuis le premier studio et les premières impressions de ce Fribourg cru 23-24. C'est une équipe qui nous rappelle méchamment l'équipe d'il y a deux ans qui avait fait cette très belle saison régulière et cette campagne réussie. Ça a été repris par tout le monde, tous les autres journalistes, par aussi les supporters. Et je crois que plus la saison avance, maintenant neuf matchs pour Fribourg-Gothéron, plus ce comparatif continue d'être. Parce que Fribourg trouve des solutions dans des matchs compliqués comme celui à Langneau pour laisser les Emmentalois prendre une bonne partie de la direction de ce match. Trouver le moyen d'égaliser en fin de première période alors qu'on n'était pas encore parfaitement dans la rencontre. On arrive en prolongation. On sait que ça peut être compliqué d'aller jusqu'à la séance de tir au but. On gagne avec un but de Di Domenico dans cette prolongation. Dans le match contre Zougo, si ça tourne toujours en faveur des Fribourgeois. Et la formation de Christian Dubré aurait tort, bien sûr, de son premier. Mais d'accord, Steph, que le comparatif, plus la saison avance, plus ce Fribourg-là, avec le retour de Dido aussi à la BCF, qui nous ramène des souvenirs vieux de 24 mois. Ils étonnent tout le monde. On savait qu'ils avaient une assez bonne équipe, mais on se disait qu'ils vont se battre pour les playoffs, etc. Ils semblent vouloir jouer les hauts de tableau comme il y a deux ans. Toujours trouver un moyen de gagner, faire mal à l'adversaire, marquer le but au bon moment. Et puis, il faut dire que dans tous les pronostics de début de saison, le grand point d'interrogation que tout le monde avait sur Fribourg, c'est Béra. Est-ce que Béra, problème de dos, est-ce que ça va aller, les deux matchs en deux jours, etc.? Ce week-end, on avait l'occasion de faire jouer le deuxième, samedi à Langueaux. Et non, on revient avec Béra. Donc, le message de Christian Dubé, c'était assez clair. On ne s'en va pas là, la fleur au fusil. On ne s'en va pas là en se disant que c'est un petit match que… Non, 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 je vais même au premier gardien. Donc, les problèmes de santé de Béra, ça ne semble pas l'incommander pour l'instant parce que c'était une belle occasion de faire jouer le deuxième gardien. Il ne l'a pas fait. Donc, Béra est en pleine possession de ses moyens. C'est un des meilleurs gardiens de la Ligue actuellement. Il fait des gros arrêts. On connaît le Béra. On voit le Béra des meilleurs jours. Et ça, ça tient la barre. Ça montre aussi, Steph, que peut-être ce Fribourg-là veut beaucoup de points en début de saison pour se rassurer, pour jouer les avant-postes et puis pour lancer le capital confiance à 100 %. 7500 abonnés. C'est la seule patinoire qui est pleine, qui est à guichet fermé depuis le début de la saison. Ils n'ont pas fait un match qui n'était pas à guichet fermé. Et ça va certainement continuer comme ça. Il y a une action aussi, j'ai envie de dire, séduction par rapport au public, par rapport à cette saison. On le sait, à Paris de Reto Béra, bien sûr que c'est un élément hyper important. Puis il y a des joueurs qui marquent énormément de buts. Sorenson, on ne l'attendait quand même pas à pareil fait. Rappelez-vous, oui, il a fini avec des stats honorables la saison passée. Ça a été compliqué. Il a été blessé en début de saison, mais il avait fini avec un triplé, je crois, sur un des derniers matchs contre une équipe un peu plus faible. On va dire ça. Bertschi aussi, qui n'est pas forcément un serial buteur, qu'on a déjà planté cinq depuis le début de la saison. Donc voilà, il y a tout qui réussit du côté de Fribourg-Cotteron. Pourtant, on sait qu'en coulisses, il y a cette histoire, et je pense qu'il y a une question dans le chat par rapport à ça, au GM aussi, les démarches de suivre. J'ai l'impression qu'on a mis ça un petit peu de côté maintenant. C'était un petit peu la grosse histoire du début de saison, de dire, ah oui, pourquoi ils ne le choisissent pas, etc. Les résultats sont là. Et puis du coup, on met moins la pression, entre guillemets, sur le club pour savoir qui va finalement arriver la saison prochaine dans ce rôle de GM. Il y a Patrice Chapuis qui dit, si ça continue comme ça, Dubé va garder sa double casquette. Mais je crois que ça a été décidé et qu'on doit se positionner maintenant pour trouver le bon timing, Steph, pour quand même annoncer, on va dire, dans le meilleur tempo, le futur GM du club. Il n'y a pas de stress. On a dit de toute façon que ça allait être en janvier. Donc, ils ont reçu les candidatures, et puis là, ils sont en train de trier. Ils ont quatre mois pour trier, pour faire des auditions. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'audition, d'après ce que je sais, qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais là, c'est l'euphorie, tout va bien. Les bouteilles de vin se débouchent à flot, les fondus se vendent bien, l'équipe gagne et Christian Dubé, champion du monde. Et moi, je vais vous dire un truc, par contre. Je vais mettre un petit bémol là-dessus. Évidemment, je suis chiant avec ça, mais le taux de réussite de Fribourg devant la cage à 14 %, ça ne va pas tenir. C'est pratiquement impossible sur une saison. C'est impossible à tenir sur une saison. Les gardiens Béra qui arrêtent tout, ça va être difficile à tenir aussi. Donc, on parle souvent de la fameuse statistique avancée, qu'on appelle avancée. Je ne peux pas avancer tant que ça. C'est le pilio, ce qu'on appelle le pro-clock au hockey, le facteur chance. Donc, on dit que les équipes doivent se trouver. Vous voyez, si vous additionnez le taux de réussite des gardiens, le taux d'arrêt du gardien, plus des gardiens cumulés, plus le taux de réussite devant la cage, si vous additionnez ça, ça vous donne une certaine somme. On dit que si le total de ces deux statistiques est entre 98 et 102, c'est normal. Au-dessus de 102, c'est beaucoup. Et au-dessus de 104, c'est énorme, c'est presque impossible à tenir. Bien, Fribourg est à 107. 107. Jurek est à 107,5, presque 108. Donc, ces deux équipes-là, aussi bonnes soient-elles, ont des taux de réussite astronomiques qui ne vont pas tenir sur la longueur. Et si leurs statistiques baissent, bien évidemment, on va encroger un petit peu moins de points. À 107, Fribourg est clairement au-dessus de sa tête au niveau de la réussite. C'est une des équipes qui tire le moins dans la ligue avec un joueur. C'est une des équipes qui accordait jusqu'à maintenant le plus de show. Ils ont été off-shootés quasiment à tous les matchs. On a rectifié ça. Oui, tu gagnes. Oui, tu gagnes. Sauf qu'à 107, un PDO, l'année passée, les meilleures équipes étaient à 104. Je suis d'accord avec toi, mais Zurek est exactement dans la même situation que Fribourg-Gothéron. Ça ne va pas venir non plus. Ils ont une moyenne de points par match qui est astronomique actuellement. Et on le sait très bien. Normalement, elle va devoir descendre. Genève a fini à quoi ? Deux à peu près. Deux, deux points par match. C'est entre deux et deux, deux points pour un leader. On est d'accord, mais c'est quand même des équipes qui sont plus à même d'avoir ce puck-là qui est statistique assez haute que d'autres équipes dans la ligue, Steph. Les bonnes équipes, forcément. Vous faites le classement à la fin de l'année, vous prenez le PDO, vous faites le classement du PDO, vous n'êtes pas loin de la réalité. Il n'y a pas de miracle. Si tes gardiens arrêtent l'époque et puis tu marques les buts, éventuellement, tu gagnes des matchs de hockey. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est engrangé, c'est engrangé. Fribourg avait un immense taux de réussite aussi il y a deux ans. Les gardiens faisaient des miracles. Donc, on est en train de recréer peut-être cette dynamique-là du côté de Fribourg. Et ce qui est surtout important du côté de Fribourg, c'est la confiance. La confiance. Il y a une question intéressante, Steph, qui nous vient du chat de Vladi. Alex, s'il y a des mauvaises blessures, notamment des leaders à Fribourg-Otéron, on sait que l'effectif n'est pas très grand, très large pour l'instant. On touche du bois. On a eu des blessures, Bikov, Bignas, pour pas trop long terme. Ils vont revenir au jeu. Mais c'est vrai que ça peut un petit peu chahuter, bousculer. C'est évident, bien sûr. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dépendantes, évidemment, de leurs leaders. Donc, si tu as les principaux joueurs qui viennent à se blesser, ça risque d'être plus compliqué. On parlait de Reto-Bera. C'est clair que si Reto-Bera se blesse ou a de nouveau des problèmes de dos et puis se retrouve sur la touche pendant X semaines, peut-être qu'il faudra s'activer du côté de Fribourg-Otéron, notamment sur le marché, pour aller chercher quelqu'un. Parce que ça va être très compliqué, sinon, de faire avec ce qu'ils ont derrière. Évidemment, Berchi marche sur l'eau en ce début de saison. S'il arrive à se blesser, les performances de l'ensemble de l'équipe risquent d'être touchés. Mais je pense quand même qu'il n'y a pas stablement de joueurs. Il y a certains joueurs qui ont marqué leur premier but le week-end passé. On pense à Julien Sprunger, notamment, etc. Je veux dire, quand tu as tes leaders qui sont sur la glace, qui sont les meilleurs joueurs et qui traînent, et qui tirent finalement l'équipe en avant, il n'y a pas seulement le facteur chance. Il y a le facteur, j'ai envie de dire, confiance, comme tu en parlais, Stéphane. Il n'y a pas que le taux de réussite, il y a le facteur confiance qui fait que tu ne paniques pas, déjà, quand il y a une situation compliquée dans un match. Puis tu trouves justement des solutions pour inverser la tendance, et puis reprendre la main et remporter des points. Messieurs, vu que le soleil est de mise pour l'instant dans le vestiaire de Fribourg-Otéron, on propose de prendre la direction maintenant de Lausanne, où le soleil brille, pas tout le temps, mais les satisfactions sont là en ce début de saison. Oui, le Lausanne Hockey Club qui renoue donc avec la victoire, c'était hier, du côté de Davos. On sait que c'est toujours très compliqué d'aller jouer à Davos avec l'altitude, tout ça, etc. Ils sont partis le jour, vraiment. Ils l'ont réussi, les Vaudois, tout simplement, en allant signer une victoire 2-1 après prolongation. C'était une victoire importante. Pourquoi ? Parce que Lausanne avait perdu deux fois durant la semaine, petit flashback en arrière. Rappelez-vous, c'était mardi du côté d'Ambry, Lausanne qui menait 4-1 et qui s'est ensuite effondré. Il y a eu la remontada d'Ambry. On voulait savoir un peu comment ils allaient digérer ça. Ensuite, tu chopes quand même Zurich, la meilleure équipe peut-être du championnat depuis le début de la saison. C'était un bon match. C'était un bon match, défaite 3-1 à domicile, mais Lausanne a out-shooté son adversaire très largement. 35-19 au niveau de la statistique des tirs. D'ailleurs, c'est le cas depuis le début de la saison. Lausanne est l'équipe qui tire le plus en direction de la cage. Donc, du coup, qui se crée par la force des choses beaucoup d'occasions et qui met beaucoup de pression au niveau offensif. Moi, je pense qu'il n'y avait pas péril dans la demeure, mais c'était très important. Parce que tu te dis, OK, contre Ambrie, il est s'échappé véritablement à la victoire. Très clairement, quand tu mènes 4-1 à ce niveau-là, ça ne faut pas. Tout d'un coup, tu as blackout et paf, tu te fais reprendre. Ambrie, c'était incroyable juste avant le dernier. Ça s'enflamme. Voilà, bon, très bien. Tu digères ça, tu as Zurich quand même. Le match suivant, très, très compliqué, équipe très difficile à manager, etc. Tu perds 3-1 un peu contre le cours du jeu parce que tu ne fais pas vraiment un mauvais match. Et finalement, tu te retrouves avec un déplacement à Davos. Donc, tu peux arriver avec une semaine à zéro point. Ce qui était un peu synonyme de début de saison. C'est-à-dire, Lausanne, entre guillemets, domine au niveau de la statistique des tirs, est présent au niveau du jeu, mais n'arrive pas à engranger des points. Donc, je pense que cette victoire, elle est vraiment très importante pour Lausanne pour dire « Hé, deux défaites, on est passés, on renoue avec la victoire. Pas de souci, la crise ne s'installe pas. » J'ai envie de te dire, avec du caractère aussi, ce succès à Davos hier, qui n'a pas été facile, ce n'était pas le meilleur match de hockey sur glace de cette rencontre. Je ne dors pas, les gars, je ne dors pas, je vous rassure. Ah oui, parce que là, il y a un moment, on s'est rentré en lévitation. On s'est demandé, et puis on s'est demandé si tu étais parti à ton cours de midi de yoga, Stéphane. Je ne sais pas que vous êtes chien à dinde, ce n'est pas ça l'histoire. Mais voilà, on a montré du caractère, et ce Lausanne-là grandit par rapport aussi au trou d'air qu'il a connu ces deux, trois dernières saisons, prouve qu'il n'y a pas de place à de grandes périodes de doute, en tout cas en ce début de saison. On perd deux matchs. Un, on l'a laissé filer, comme tu l'as dit. L'autre, on pouvait le gagner. Ça ne jouait pas grand-chose, c'était un bon match contre Zurich. Et à Davos, tu vas chercher la victoire, tu vas chercher des solutions, et tu restes dans la première partie du tableau. Ce Lausanne version 23-24 a vraiment plus de caractère et de confiance dans son jeu par rapport à ce qui a été mis en place par Jeff Ward depuis son arrivée à la tête du club vaudois. Lausanne, je ne voyais pas mes lèvres aller, évidemment. Je suis toujours sur un écran figé. Je vous suivais quand même, les gars. Non, écoutez, je veux revenir sur ce que vous avez dit. Mardi, c'est clairement une défaite qui a fait mal, parce que quand tu mènes 4-1, tu es en plein contrôle de la situation, que tu perdes 5-4, c'est vrai. Ça aurait pu être un point tournant dans le beau début, je dirais, de Lausanne. Et là, je soulève un point. On parlait en début de saison, on avait des doutes sur le duo de gardien à Lausanne. Là, ça s'est avéré assez flagrant mardi. Mardi, Pounenovs n'a pas été très bon sur les matchs qu'il a joués. Mardi, il est clairement un des grands responsables de cette défaite-là. Il ne peut pas décharger les joueurs, mais avec Connor Hughes dans la cage, la façon qu'il joue, je pense qu'on aurait gagné ce match-là. Pounenovs, je sais qu'on a hésité, paraît-il, à échanger le gardien après le premier tiers, mais on ne l'a pas fait trop tôt dans la saison. Avec du recul, on aurait dû. Facile à dire. Mais Pounenovs n'a clairement pas aidé son équipe mardi. On peut dire que les gardiens ont fait peur de trois points à Lausanne mardi. Jeudi, excellent match de hockey. Vous l'avez dit, Lausanne a été mal payée, a dominé son adversaire. Zurich qui jouait son quatrième match en cinq soirs aussi. Donc, mal payé. Mais à la fin, il faut remarquer des buts. Le gardien de Zurich, l'Alpoc l'a frappé plusieurs fois. Mais ça va revenir durant la saison. Si tu trouves autant d'occasion, à un moment donné, ça va t'en revenir. La fameuse loi de la moyenne. Et puis hier soir, dans un match, honnêtement, c'était une purge ce match-là hier à Davos. C'est affreux, affreux, affreux. Des deux côtés, c'était un match de ping-pong, un match attentif, etc. C'était vraiment pas un bon match de hockey. Ça s'est décanté un petit peu au troisième tiers. Mais sur l'ensemble du match, je pense que Lausanne a mérité de remporter deux points. Il faut dire aussi que Davos a eu un 5 contre 3 pendant 1 minute 50 et un 5 contre 4 dans les dix dernières minutes. Ils n'ont absolument, mais absolument rien fait qu'ils vaillent. Donc, Davos ne peut que s'en prendre à eux-mêmes. C'est peut-être pour ça que Connor Hughes a eu deux départs de suite, alors qu'on avait fait le dernier jusqu'à maintenant. Clairement. Clairement. Là, c'est parce qu'au début de l'année, on voulait avoir un peu… Les deux avaient la chance de se prouver. Mais Connor Hughes connaît un début de saison phénoménal. Conduré qu'il a été excellent. Hier, il a été excellent encore une fois. Je pense que c'est du 97 %. Le garçon fait une grosse, grosse saison. Il se pointe le nez clairement comme étant le numéro 1. Et pour les 9, c'est le numéro 2. Je pense que là, c'est absolument clair. Ça va changer probablement peut-être le planning de l'entraîneur des gardiens de Lausanne, du staff de Lausanne en disant que là, on voulait peut-être faire l'alternance jusqu'à un certain point. Et je pense que demain soir, dans le derby, dans le match contre Riboud, je pense qu'on n'a pas le choix de revenir avec Connor Hughes à mon avis. On va en parler, hein, Steph, dans le studio. Je fais déjà un peu de pub pour le studio de demain, parce que la rencontre, ça sera bien sûr Lausanne face à Fribourg-Otéron. On parlera avec Christophe Balluet en avant-match. Quand même un point un petit peu plus négatif du côté de Lausanne. C'est vrai qu'on a marqué beaucoup de buts sur l'ensemble de deux rencontres. Rappelez-vous, il y avait une fois 7 buts contre notamment Genève, une fois 6 buts. Et puis, on stagne un peu au niveau de la réussite. C'est un mal un peu romand, parce que je crois qu'à Fribourg-Otéron, toutes les équipes romandes souffrent au niveau des buts à marquer. Un mot quand même peut-être sur les situations spéciales. Ça va peut-être légèrement mieux au niveau du powerplay, mais c'est 16,22% depuis le début de la saison. 82 points, 86 pour le boxplay. Mais surtout, Lausanne a encaissé deux buts alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Ça, c'est entre guillemets, voilà, peut-être... Deux erreurs individuelles. Mais peut-être les situations spéciales. C'est là encore où il y a une marge d'amélioration. On sait souvent que quand on a de la peine à marquer à 5 contre 5, je ne vous apprends rien, messieurs. Lausanne est quand même plus plaisant à voir en situation spéciale que ce qu'il faisait aussi par le passé. Il y a du mieux. On se voit que... Je pense que Lausanne est plus agréable à regarder de manière générale. De manière générale, on est d'accord. Mais tant mieux qu'il y ait encore des améliorations à mettre en place. Les power plays cette année dans la Ligue, de façon générale, sont moins bons. Les power plays sont moins bons de façon générale dans la Ligue. Il y a beaucoup d'écoupes en dessous de 20%. La moyenne est à 18 à peu près. Les piquets sont assez dominants au début de saison. Mais effectivement, Lausanne, moi je l'ai dit, avec Pilot et Jules derrière, on crée plus d'attaques. La relance, le jeu de transition est nettement plus rapide. Et Soumela, à ce début de saison, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de la Ligue actuellement. Hier à Davos, quand c'est 11-12 tirs au but, c'est la locomotive de cette équipe-là à l'attaque. Il n'a pas laissé place aux doutes en arrivant dans notre nouveau championnat. Parce qu'il sort de 37 buts, plus de 60 points dans sa dernière équipe en Suède, où il a été le MVP de la saison. Et tu peux arriver dans notre championnat, dans une équipe qui ne tourne peut-être pas. Et toi-même, tu devais être le leader, le buteur de cette équipe. Ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout le cas pour Soumela, qui tire dans toutes les positions possibles et imaginables. Et puis, qui tire aussi l'équipe vers le devant. Tu en as fait la promotion, Alex, ce Lausanne-Fribourg, Steph, de demain. C'est quand même plutôt alléchant sur le papier. C'est un bon test pour les deux équipes aussi. Exactement. C'est un très bon test. Les équipes se rencontrent déjà pour une deuxième fois dans leurs dix premiers matchs. Donc, c'est des matchs qui ont été devancés, évidemment. Le premier avait été devancé. Donc, c'est deux équipes qui longent sur le top 6. C'est bien parti pour Fribourg. Lausanne semble pouvoir se pointer le nez pour être un concurrent pour le top 6. Donc, un match à six points, les gars. On les aime bien, ceux-là. Mais imaginez le premier match de la saison. Fribourg a été relativement bien payé contre Lausanne. Imaginez que si Lausanne avait gagné ce premier match, on serait quasiment à égalité de points, les garçons. Donc, ces confrontations directes sont… C'est toujours au tombeau au match. C'est toujours au tombeau au match. Mais c'est comme ça, la confrontation. Si Lausanne perd le match de demain, Fribourg les distances. Il faudra que Lausanne aura fort à faire pour les rattraper au classement. On va doucement avec les si. Parce que si, 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 si. On verra ce qui va se passer sur la glace demain soir entre ces deux équipes. Bon, messieurs, je vais essayer de prendre 30 secondes pour régler le problème. parce que je m'aime bien que les gens me regardent en train de dormir. Mais on va essayer de régler le problème pendant un minute ou deux. T'inquiète, on regarde le crachoir. T'as vraiment cette tête quand tu dors, à part ça ? Non, moi, je t'ai déjà vu dormir en tapas cette tête. Je le dis, t'as pas cette tête. J'ai essayé de voir si on peut régler le problème pendant qu'on ne me voit pas. Allez, nous, on va profiter, Steph, de te lâcher pendant quelques secondes pour passer à Genève Servite. L'équipe de Genève qui gagne à la maison, qui a un blocage sur la route. Pour l'instant, ça ne veut pas. Cinq matchs, cinq défaites pour la formation de Yann Cadieux qui a joué hier soir à Zoug. Son meilleur match en déplacement depuis la reprise au 15 septembre. Défaite au tir au but, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils avaient même pensé marquer par Praplan dans la prolongation un but qui a été finalement annulé justement pour un contact sur le gardien. C'est la première fois aussi que Genève, sur la route, sort un match de 60 minutes, même 65 minutes en l'occurrence, intéressant. La satisfaction était de mise même si on n'avait pas gagné avec ce point pris hier à la Bossard Arena. C'était bien mieux que les fessées encaissées à Lausanne, à Davos et contre Fribourg-Gothéron en ce début de saison. On a été beaucoup plus consistants dans la deuxième période aussi pour Genève qui encaissait toujours entre 4 et 5 buts dans ces moments-là. On va dans la bonne direction même si Alex, on n'a toujours pas de solution pour enfin débloquer. qu'en frappelant Marc, je peux dire qu'il y avait un énorme sourire, un soulagement sur son visage que Genève devra reproduire tout prochainement. On se souvient des déclarations de frappelant à notre micro à la fin du match. Je ne sais plus quelle défaite, mais il avait été très cash en disant qu'en effet, ça n'allait pas. Ce n'est pas que des petits détails, que c'était vraiment assez compliqué à ce début de saison. Moi, je vais relever le positif que tu as dit malgré la défaite face à Zoug. Moi, je pense qu'il y a eu un excellent Robert Maillard aussi, ce qui a été un petit peu déterminant parce que la physionomie du match aurait pu être là aussi différente. Puis je pense qu'il a sorti enfin un gros match, peut-être son meilleur match depuis le début de la saison, depuis la finale gagnée face à Bianne. Mais Genève, le mal, c'est qu'il ne marque pas. Je veux dire, Articainen, meilleur buteur, a un but depuis le début de la saison. Le power play, messieurs, qui était l'arme absolue du côté de Genève la saison passée. Combien de fois Genève s'est relancée dans des matchs ? Combien de fois ils sont allés égaliser ou chercher les gros buts, comme on dit ? C'était en power play. Et moi, désolé, je pense et je persiste et je signe, mais Tom Ernest n'est plus là et le power play de Genève, ce n'est plus la même chose. Et l'Endström n'est pas encore là. L'Endström n'est pas encore là, mais du coup, Vatanen, ce n'est pas forcément la position qu'il avait avant. On ne retrouve plus Articainen faire ses petites déviations devant la cage. Jean-Marc n'est plus là pour mettre des petits pucks dans les espaces, etc. J'ai l'impression que Genève a perdu son arme fatale qui était finalement le power play. Alors là, le côté positif, c'est justement Robert Maillère qui revient. Pour l'instant, il n'y a pas les gardiens qui sont allés en volet 1, comme on dit aussi, du côté de Genève. Et tu te retrouves dans une situation où, m'arrêtez si je me trompe, c'est la plus mauvaise attaque du championnat ? C'est ça. Depuis le début de la saison, il n'y a pas de miracle. Parce que si tu marques 1,7 but par match il doit quasiment... C'est qu'un but par match. Vous me trouvez dans une situation impossible. Steph, merci pour la fin de la sieste puisqu'on t'a retrouvé. Tu peux parler alors. En fait, on a fait comme vendredi soir avec le couac qu'on a eu au studio. On a débranché et on a rebranché et ça marche. Mais incroyable ! La technique. On a des techniciens au top ici. Débranche la prise, on a la prise. Je ne sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur Genève. Maninen, pour l'instant, n'a pas trouvé ses repères. Oui, l'instrument défense, on a hâte qu'il arrive voir si tout le monde va tomber dans la bonne chaise. Une défensive qui est très à risque. J'ai regardé le match hier soir qui était somme toute un assez bon match, un assez joli match à regarder. Si je compare avec le match de l'après-midi de Davos-Lausanne le soir, c'était le jour et la nuit. En tout cas, c'était beaucoup plus fou mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de relance. Et quand je vois Vatanen et Lecoultre en défense qui ont commis le fait que notre ami Thomas Ernest n'est plus là, ben voilà. Et ouais, on ne trouve pas les repères, on n'arrive pas à se mettre en route. Articainan, honnêtement, je ne sais pas, son voyage de pêche n'a pas été, ça ne lui a pas permis de se mettre vraiment en forme, honnêtement. Il n'est pas l'ombre de lui-même. Le jeune Maninen, on ne le voit pas tant que ça. Il n'est pas hyper dominant. On voit qu'il a quelque chose mais pour l'instant, il ne trouve pas ses repères. Fraplin a marqué son premier but hier soir, a été refusé. Il y a beaucoup de joueurs qui font le poula. On a toujours parlé de l'âge. Winick, ce n'est pas le début de saison rêvé non plus. Phil Poula non plus. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sous-performent, qui expliquent les résultats. On parle souvent de l'âge de Genève, je me répète, mais on en parle. Il y a beaucoup de joueurs fin de la trentaine. On sait que quand tu as fait de la trentaine, mais en début de saison, tu es peut-être un peu plus tranquille. On va gérer tout ça, mais il y a des joueurs qui ont ralenti. Moi, je regarde Phil Poula, je trouve qu'il a ralenti toujours aussi malin, mais il a quand même ralenti. Pouliot a ralenti. Il y a beaucoup de facteurs. Moi, je pense que c'est des diesels, mais le problème, c'est que quand tu veux jouer un petit peu à l'économie et les premiers matchs, puis que ça ne fonctionne pas, puis c'est surtout que tu ne marques pas. De nouveau, pour la confiance, moi, tu n'as pas le sentiment d'avoir une équipe en confiance sur la glace. Tu n'as pas le sentiment que c'est une équipe qui a gagné un titre il y a plein de temps. Tu as l'impression, et Prappelin le disait à l'interview, justement, il disait, il faut faire l'effort supplémentaire. Tu ne fais pas forcément. Tu attends un peu que ce soit l'autre qui le fasse, etc. Mais je pense quand même que la performance contre Zoug hier, OK, ce n'est pas parfait, mais quand tu as un Robert Maillard qui augmente vraiment son niveau, moi, je pense que c'est un bon signe aussi pour la Zoug. Ah oui, oui. Non, ça, c'est rassurant. Et puis après, il suffit peut-être d'une semaine, justement, une semaine où tu as autant grange les victoires, autant grange les bonnes performances, et puis après, la machine à relancer. Voilà. Mais souci sur le power play, quand même. Et malgré tout ça, regardez le classement, ils ne sont pas si loin. On sait que Genève, si c'est à la machine ce moment-là en route, ils pourront coller des victoires avec quelques séries de victoires. Ils ont gagné à la maison. Ça, c'est une certitude. Il y a Simon Mizzitrano qui nous demande est-ce que Tom Ernest manque-t-il plus en défense ou en attaque, en tout cas, en début de saison ? C'est qu'on a dit qu'on n'allait pas faire la comparaison trop longtemps, mais c'est vrai que… Dans le vestiaire aussi. Non, mais clairement, avant, c'était le patron de la défense. Il jouait 30 minutes par match. Mais j'exagère. Mais c'est un peu ça. Donc voilà. Ça va donner ce rôle peut-être à moitié. On va le splitter entre Vatanen et puis Lennström. Et puis on sait que Vatanen, il est quand même tourné vers l'offensive. Il a quand même… Il a un jeu dangereux aussi. Il faut le dire. Il a un jeu qui est à risque. Très risqué. Et de nouveau, s'il fait un point par match, personne ne lui dit rien. S'il fait un point en powerplay aussi ou qu'il maîtrise ça. Mais à voir ce que ça va donner. Et surtout, moi, je pense quand même que Lennström, il faut qu'il revienne pour voir ce que ça peut véritablement donner aussi aux autres. Un petit peu dispatcher les responsabilités de chacun au niveau de la défense. Mais de nouveau, si tu marques un but par match, même pas. Enfin, c'est moins de deux buts par match en moyenne depuis le début de la saison. Je veux dire, c'est terrible. C'est familique. Bien sûr, il y a Frédéric qui résume tous nos propos sur Genève. Il dit, Steph, toi, tu parles d'équipes d'expérience qui sont un peu sur la réserve. Alex, tu parles de Maud Diesel. Donc, il dit que Genève sera ultra dominant et performant des Noël. Au moment que ça… Oui, mais attention, parce qu'il y a énormément de matchs à disputer avant Noël. Et c'est toute la problématique. Tu es d'accord, Steph ? On a jeté un coup d'œil au calendrier. Il y a des moments, si tu n'es pas performant, tu prends 3-4 matchs, voire 5 matchs dans les dents, tu as une série de 4-5 défaites. Là, maintenant, c'est très, très compliqué. Si tu attends Noël pour inverser la tendance, ça peut être très difficile. Ce qui est bien pour Genève, c'est que sa semaine, c'est des équipes qui sont aussi à la recherche de confiance. C'est Clotten, demain, au Vernet. C'est à Lugano, à Lugano, qui n'est pas du tout encore le Lugano que l'on pouvait annoncer en avant-saison. Et c'est contre Bienne pour terminer la semaine du côté des Aigles, je ne vois. Donc là aussi, sur le papier, c'est peut-être une semaine, Stéphane, intéressante pour Genève pour prouver qu'ils montent en puissance. C'est le coup de tranchant. C'est le genre de truc où tout à coup, tu te remets en confiance, tu ramasses des points. Tout à coup, tu ne performes pas et le doute s'installe à long terme. Je pense que la semaine prochaine, on pourra faire le point. Là, tu vas dire qu'on n'a pas un tour de fait, mais la semaine prochaine, on aura quasiment un tour de fait. Et là, on pourra faire un peu une photo de dire est-ce que les places pourront vraiment changer? Est-ce que les tendances actuelles pourront vraiment changer? Il faudra que les équipes qui n'ont pas performé puissent, pour se sortir de là, faire des séries de victoires. Et des séries de victoires dans cette petite ligue-là, messieurs, avec autant de parité, c'est très compliqué. Donc, c'est une semaine très importante pour Genève. Et je pense que 4 yeux quand ils regardent la calendrie, ils disent, cette semaine, il faut faire des points parce que ça va commencer à paniquer un peu. On est d'accord. Steph, on a parlé des équipes qui vont bien plutôt jusqu'à maintenant, même si Genève se cherche encore au niveau domicile extérieur. On passe aux équipes qui ont un petit peu plus de soucis. Tu nous parles d'un H.T. Bienne là qui se cherche. Oui, Bienne, semaine compliquée, trois défaites. C'est cinq défaites dans les six derniers matchs. Et on a eu Bienne en studio cette semaine. Je ne suis pas du tout impressionné de la façon dont cette équipe-là se comporte. Oui, il y a des éléments à décharge. On parle des blessés, évidemment. Epognemi est loin pour un moment. Yacovinko manque cruellement en défense, on est d'accord. Kounsley, on s'entend que c'est aussi une grosse perte. Valentin a fait… Pas Valentin a fait… Fabio. Fabio a fait. Valentin, c'est celui qui a ombrie. Il y a quand même des gros éléments. Donc, on n'a pas le même alignement. C'est clair. Sauf que quand je regarde ce jouer, ce HCBN, que je fais des analyses autour de cette équipe-là, je trouve qu'on… Je ne vois pas… Je ne vois pas grand-chose de clair dans le système de jeu, dans les habitudes de travail. Il n'y a pas de constance dans ce que je vois. Et c'est un peu inquiétant, honnêtement. Bon, évidemment, on n'a pas le même line-up. Il nous manque une grosse ligne et un gros défenseur. Fine, je suis d'accord. Si ça s'arrête là, l'explication, bien OK. Ça veut dire que toutes les équipes qui ont des blessés pourront dire « Nous, c'est normal qu'on perd. On a des blessés. » Mais ils doivent réagir. C'est une équipe qui était finaliste ce année passée, qui n'a pas beaucoup changé. Les gardiens, le gardien surtout, Saterry, est excellent. On ne peut pas blâmer le gardien. Là, on devra gagner des matchs ou surtout se ressaisir au niveau parce que samedi contre Berne, on a donné des boulevards au premier tiers, mais des boulevards, les deux contre un, les trois contre deux. Berne a passé la zone centrale avec une facilité déconcertante. Il n'y avait pas de communication. Le gap entre les défenseurs et les attaquants n'étaient pas bons. Les défenseurs pinchaient quand ce n'était pas le temps. On voyait le rat de guêpe des mauvais jours qui se faisait déborder à gauche, à droite, qui était en retard des pieds dans le ciment. Ce n'est pas rassurant. Moi, je suis Martin Steinegger, je regarde ça, je me dis que ce soit Martin Steinegger, Steph, ou les joueurs, c'est le capital confiance qui est abîmé en ce début de saison parce que le HBN nous avait toujours habitué à faire des excellentes entames de saison, de faire ces points que Fribourg-Gothéron est en train de faire en ces débuts de saison. Et là, ce n'est quand même pas terrible. On n'arrive pas à performer, on n'arrive pas à enchaîner non plus. Certes, tu parles des blessés, c'est un fait, mais j'ai l'impression que ce système n'est pas encore accepté et validé par tout le vestiaire du nouveau coach Petri Matikainen, qu'on se pose des questions, qu'on joue contre nature par moment. J'utilise ce mot, je crois qu'il est assez fort, mais on a l'impression que des fois, au lieu de se dire « Allez, on porte le puck, je vais l'amener jusqu'en zone offensive et je lève la tête, je cherche un joueur », on a des consignes très claires, on lâche le puck et on revient sur ce que l'on devait faire avant et ça n'amène pas forcément la fluidité et tout ce qui doit aller dans le côté positif d'une équipe pour ce début de saison du HCBN et ce qui explique les résultats et ces cinq défaites en six matchs. C'est de la bouillie, ce n'est pas clair comme dit Steph, ça change de match en match comme les line-up à peu de choses près la plupart du temps et moi, je me pose quand même la question dans cette situation du HCBN avec tous ces contrats encore à renouveler, etc., si ça ne perturbe pas l'ensemble de l'équipe finalement. Moi, je ne blâmerai pas totalement le coach non plus, il débarque, il arrive, il est quand même dans une situation où ce n'est pas simple, tu as perdu une finale au septième match, tu dois te remettre sur les rails, tu dois faire le deuil, c'est un processus quand même qui est assez long, il y a des leaders qui ne performent pas non plus, les buts ne tombent pas comme des fruits mûrs du côté de Loveson, Rayala peut-être un peu mieux mais Brunner, Kunti, cette Lina qui doit quand même être censé peser par son talent, oui, il y a quelques années de vol maintenant mais tu as le sentiment qu'il n'y a pas de fond de jeu ou bien des fois, il se cantonne aussi parfois défensivement, la force de Bienne de rentrer avec beaucoup de vitesse dans le camp adverse, maintenant on essaye de balancer le pot puis de faire un gros fort checking, puis des fois ça change, des fois tu as l'impression de revoir le Bienne, tu ne sais plus vraiment où tu en es, je ne sais pas si les joueurs le savent mais quand même quand tu as autant de gars qui sont en fin de contrat, à la fin de l'année, qui ne savent pas qui va être signé en premier ou pas, qui parlent, tu as reçu des oeuvres, ça doit quand même te perturber au moment si toutes ces situations ne sont pas réglées, t'imagines autant de joueurs franchement dans une équipe c'est un fait très très rare et moi je pense que ce n'est pas sain, voilà, ce n'est pas sain, tu as un terreau propice entièrement d'accord avec toi au fait que les contre-performances arrivent. Mais mon collègue Jérôme, notre collègue Jérôme nous rappelait aussi qu'avant la saison, avant de connaître ce début de saison en dedans pour le HCBN, Martin Steineger avait quand même laissé entendre que oui, il y avait énormément de joueurs à renouveler mais qu'on allait laisser aussi les apprécions du début de saison pour permettre aussi au coach d'avoir son mot à dire dans les reconduitions de contrats et de construire cette équipe qui était prête sous Thurmanen à la préparer sous Mati Kainen aussi donc maintenant le mauvais début de saison la blessure de Fabio Offert et les blessures qui vont avec n'aident pas forcément la situation de Steineger. Oui mais tu... Attends, je suis obligé ? Non mais attendez, moi je suis d'accord avec toi sur les étrangers, tu as une marge de manœuvre etc. Mais sur les joueurs suisses il y a des profils que tu n'arriveras pas à retrouver ou des joueurs à licence suisse. Excusez-moi mais un Offert, un Radgeb ou un Brunner tu n'en as pas 40 000 des profils comme ça dans notre championnat. Donc quand ils sont dans ton club soit tu prends le risque de les laisser partir dans un autre club donc renforcer finalement un adversaire parce que c'est quand même le cas soit tu te dis ok ces trois là je les garde ou je les garde pas ? Ça c'est quand même une décision. ok tu peux en parler avec le coach il n'y a pas de problème mais le coach si ça se trouve excuse-moi dans une année il n'est plus là quoi. Donc tu te retrouves aussi dans une situation où tu peux intégrer le coach dans les discussions mais quand même à la fin c'est le job du GM de les prolonger ou pas. Les gars moi je pense que s'il a temps de regarder les performances de début de saison pour signer les gars il va sauver de l'argent ça c'est la bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont super forts. Kunti messieurs c'est un point en huit matchs. Luka Kunti un joueur de centre intéressant dans ce ligue-là on s'entend Poca zéro but deux assists et ce Poca est souvent sur la glace pour les buts adverses bon des fois ça c'est relatif mais est-ce qu'il a la mobilité vraiment pour être un défenseur dominant dans notre championnat ? Ce que j'ai vu je ne suis pas sûr il est en haze il a deux points en huit matchs il est en train l'année passée ça s'était replacé on sait que ce n'est pas un gars qui va te faire 50 points ce n'est pas un chasseur de points mais Steph a offert il a zéro point il est blessé Bruno a trois points donc là on a beaucoup de gars il y a des absents et puis tout à coup les gars qui sont là ils ne prennent pas le relais offensivement non plus donc il faut que ces gars-là se tape up un peu Alex, Steph avant de parler peut-être de reconduction de contrat est-ce que Steiniger ne doit pas peut-être déjà bouger dans son line-up actuel et essayer d'aller chercher du renfort ? Parce que oui il y a peut-être un Kunzle qui va revenir à la pause Yacoubenko on ne sait pas vraiment mais est-ce qu'avec la longue blessure d'Epo Niemi on ne peut pas peut-être rapporter un nouvel étranger dans cette équipe et donner des cartes aussi à l'entraîneur Mais oui David c'est très compliqué parce que soit il a une marge de manœuvre maintenant et puis en gros il a un petit trésor de guerre et puis il peut aller le faire ou bien comme dit Stéphane il joue la montre parce qu'il joue les économies parce que suivant à combien tu dois prolonger tes joueurs il faut aussi que ça puisse rentrer dans le budget pour la suite si tout d'un coup tu dois donner 15 ou 20% de plus à tel ou tel joueur c'est 15 ou 20% de moins que tu as à disposition pour d'autres joueurs aussi et ça c'est c'est toujours la même histoire c'est très très compliqué tu dois quand même pouvoir faire ça alors tu te dis tant qu'on n'est pas dernier tant qu'on n'est pas au fond du bac pourquoi finalement engendrer des frais supplémentaires alors qu'on est en pleine renégociation puis qu'on doit avoir un maximum d'argent Vous savez autant bien vous que tous les gens qui suivent le hockey sur glace qu'il y a peut-être des choses qui sont déjà signées et qu'on se gère de vouloir annoncer à certains moments Oui oui C'est peut-être pour ça que Steinegger il ne transpire pas à grosse goutte tous les matchs quand il vient se présenter en tribune de presse Oui peut-être que ça bouille un petit peu plus en dedans qu'il la laisse paraître parce que ça fait beaucoup de négociations amenées de front et puis là les joueurs tout à coup il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont ce que j'entends c'est que les joueurs ont entendu de voir un peu comment ça allait avec le nouvel entraîneur parce que les joueurs aussi aujourd'hui quand tu as le choix tu te dis bon moi je vais attendre si le coach m'entend avec ou non s'il me voit dans sa soupe ou s'il ne me voit pas dans sa soupe parce que si tu t'attends tu te dis à me donner jusqu'à la pause tu dis à l'agent on attend de toute façon j'ai 5 offres sur la table si je vois que ça va bien avec lui et qu'il m'aime bien pourquoi pas si je vois que ce n'est pas le gars qu'il me faut pour me coacher ou que ça ne me plaît pas ou la relation n'est pas idéale bien là je changerais donc là le fait qu'on a changé d'entraîneur malheureusement du côté bien on n'avait pas le choix ça a peut-être retardé aussi les réponses parce que la négociation ça va dans les deux sens parce que vous avez des joueurs qu'on pense à offrir à Paris il n'y a pas juste une offre sur la table Conti je ne suis pas sûr que le monde court après Bruner il ne va peut-être pas partir c'est un peu différent mais il y a des joueurs qui se disent après ça va vite aussi il y a un, deux gros leaders qui ressignent ou qui prolongent ça peut aussi motiver d'autres à aller dans la même direction après ça te donne le satur de ton équipe pour la suite aussi puis ça rassure tout le monde de A à Z alors peut-être est-ce que c'est annoncé est-ce que ce n'est pas annoncé est-ce qu'ils annoncent après et puis les joueurs quand même ça parle entre eux ça se sait assez vite ce genre de choses honnêtement c'est très difficile à garder tu ne peux pas garder ce genre d'informations à d'Eternam ou pendant des semaines et tu ne rends service à personne après on voit dans le chat on dit mais voilà les blessés sont payés par l'assurance un renfort étranger est essentiel je pense c'est un lecteur qui nous dit ça c'est pas entièrement ça c'est pas du 1-1 on ne peut pas faire ce rapport là et puis ensuite et puis ensuite il faut trouver le bon joueur parce que je dis ça je ne dis rien Berne avec Loto ils ont tiré le gros lot on a compris c'est fantastique c'est merveilleux à Genève est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il fait une différence en mettant 3 buts par map enfin je ne sais pas c'est un peu en plus tu ne trouves pas forcément le même profil c'est franchement il faut que tu le trouves c'est engager un étranger pour engager un étranger ça ne sert à rien Stengler s'est souvent aussi un peu plaisanté de cette situation où il disait j'ai déjà l'équipe sous pipeline ces dernières années depuis un moment je ne vais pas travailler de l'été et tout ben là il va devoir redoubler de travail pour donner quand la mer est cam tout le monde est bon navigateur c'est quand la mer s'agite qu'on voit les meilleurs mais là on verra si c'est un égard c'est vraiment un bon GM qu'on a un sens depuis des années incroyable il a fait la route du rhum allez on parle de bien on remonte un petit peu en direction du juin pour parler Alex tu as chez Ajois on remonte un petit peu j'étais là au classement non malheureusement on ne va pas remonter au contraire on va redescendre puisque du côté d'Ajois le thème qu'on a décidé c'est débute vite 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 débute 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 si Ajois était en campagne politique puisque c'est le cas en ce moment en Suisse ce serait la première priorité c'est débute la deuxième priorité c'est débute la troisième priorité c'est débute 4 buts marqués lors des 4 derniers matchs en plus ils ont été blanchis lors de la dernière rencontre perdue face à Rappersville 2-0 c'est la première fois de la saison qu'ils ne trouvent pas le chemin des filets c'est 4 défaites de suite un but marqué on l'a dit en moyenne sur les 4 dernières rencontres c'est plus que problématique alors on en a déjà parlé aussi en studio de cette fameuse ligne des Québécois qui est censé performer qu'on avait annoncé quand même comme Léaïne qui devait marquer le plus de buts avec Odette avec Gauthier et avec Asselin Asselin c'est 0 buts Gauthier c'est 0 buts mais vous savez le pire 0 points oui mais le pire le pire de ça vous connaissez les plus minus de ces joueurs Asselin c'est moins 5 Odette c'est moins 5 et Gauthier c'est moins 7 donc non seulement ils ne marquent pas je crois qu'Odette a 2 buts vous m'arrêtez si je me trompe depuis le début de la saison non seulement ils ne marquent pas mais en plus ils coûtent des buts à leur équipe et je crois qu'un vrai problème du côté d'Ajois c'est qu'il va falloir trouver la solution par rapport on va enlever le premier bloc avec Hazen Devos et Picolaire je pense que le reste il faut trouver quelque chose il faut trouver une solution parce que ces 3 là ensemble je suis désolé de le dire ça ne marche pas il faut trouver encore il faut trouver une solution du côté de Odette Vendette vraiment et encore cette première ligne a bien performé au début ce qui a permis de faire le début de saison correct de la part des jurassiens mais depuis tout est compliqué c'est clair si on ne marque pas de buts la faute est sur la responsabilité des joueurs qui galvaudent mais c'est aussi une partie de l'entraîneur qui doit apporter peut-être des solutions et voir que sa ligne de la triplette de joueurs étrangers ne performe pas et essayer de casser quelque chose d'amener autre chose parce que ils ont été très bons en préparation mais vous allez me dire c'est bien beau de marquer les buts dans la période avant le championnat c'est quand ça compte que ça doit rentrer et dans tous les matchs en tout cas dans toutes les dernières sorties à jouer au contact c'est aussi ça peut-être l'apprentissage qui va dans la bonne direction mais au final ça fait quand même très peu voire aucun point de récolter et ça l'entraîneur ok il n'a pas une grande marge de manœuvre il n'a pas un effectif pour pouvoir faire des rocades mais peut-être entre tes lignes 1, 2 et 3 si tu touches pas la première tu te regardes avec 2 et 3 et tu arrives peut-être à promouvoir quelqu'un de ton quatrième bloc pour lui amener du temps de jeu et peut-être réveiller le reste de l'équipe je suis d'accord ils ne sont pas largués au niveau du score mais le match face à Bien qui le gagne finalement la première fois 5 à 2 il menait 5 à 2 il menait 5 à 2 le troisième tiers a été entre guillemets kata mais il y a eu des émotions et je pense qu'à domicile ils doivent surfer sur les émotions ils doivent ce qui leur permet de jouer à 150% j'ai envie de dire un peu de leur capacité et puis de faire quelque chose si tu as un jeu trop attentiste on l'a vu contre Berne puis tu ne marques pas à toi en premier puis tu fais du hockey de rattrapage pour la joie c'est compliqué voire impossible impossible et en effet il faut changer quelque chose au niveau de cette ligne d'attaque ça on l'a dit et puis arriver à mettre j'ai envie de dire vraiment à mettre des émotions tout cas à domicile pour ramener des points parce que non seulement il faut marquer les buts mais il faut ramener des points et le prochain match il est importantissime c'est à domicile face à Languenot c'est demain soir et celui-là il faut le gagner quelle que soit la matière même si c'est moche même si tout ce que tu veux il faut le gagner il faut les 3 points pour la joie parce que là ça ferait 5 défaites et après je ne vous dis pas le reste du programme parce que c'est 5 points en 8 matchs les gars 5 points en 8 matchs à joie c'est Fribourg après et Lausanne il joue 3 matchs à domicile en 10 jours là le HCA à joie mais c'est surtout entourer ces matchs celui à Clotone que tu pouvais peut-être espérer des points parce que ça peut être un concurrent direct c'est Ambrie et c'est surtout Languenot et Steph c'est surtout demain Languenot où peut-être il va falloir réveiller tout le groupe pour attendre cette réaction et arrêter cette série de défaites négatives parce qu'on repart dans la même spirale que les deux dernières saisons exactement Languenot se présente là je pense encore avec deux étrangers en moins ils étaient malades ils étaient malades donc peut-être qu'ils seront de retour je ne leur souhaite pas je souhaite qu'ils soient de retour je ne veux pas qu'ils soient malades mais je souhaite qu'ils soient toujours malades pour à joie mais moi je reviens sur les chiffres les gars on ne marque pas on ne marque pas on ne marque pas quand une équipe ne marque pas ça se voit dans les chiffres ça veut dire que tu tires beaucoup mais que tu rates des montagnes ils sont à 8% devant la cage la moyenne de la ligue est entre 8 et 9 à 8 moi une équipe qui peine vraiment à la réussite tu dis ils se créent des superbes occasions mais ça c'est 6% et moins quand tu es au-dessus de 6% tu es à 8% c'est pas vraiment tu n'es pas vraiment si mal payé que ça c'est entre 8 et 10 c'est ça la moyenne moi je pense qu'il ne serait pas tant d'occasion que ça malgré ce qu'on dit c'est l'équipe qui ne tire pas beaucoup au but qui est souvent out-shooter aussi donc il accorde moins de tirs que l'année passée ça c'est vrai aussi par contre et le power play c'est pas si mal l'année passée tu as quand même des joueurs de talent c'est du 8% c'est 2 en 26 c'est le 13ème de la ligue le power play voilà donc le power play pas terrible par contre le taux de réussite moi attribuer ça uniquement à dire on n'arrive pas à marquer de but moi c'est une voilà s'il était à 4-5% je te dirais les occasions sont là mais là ça ne me saute pas aux yeux la deuxième ligne je suis d'accord avec ce que vous dites mais je pense est-ce que tu ne vas pas on nous le propose dans le chat de promouvoir peut-être Frossard centre de ta deuxième d'essayer avec deux étrangers à ses côtés il n'y a pas de 12 000 solutions non plus mais l'essayer c'est au moins pas sans têter l'essayer c'est l'adopter on verra bien l'essayer et Gauthier on le sait que ce n'est pas le gars qui va t'amener beaucoup d'offensives vendredi contre Berne il a eu 4-5 occasions clair on dirait qu'il arrive là et il se dit oh je joue en position c'est juste pas son ADN on le savait que Gauthier Gauthier ce n'est pas un distributeur de jeu les deux autres je ne veux pas décharger les deux alliés avec lui mais ils ne reçoivent pas de bons pocs ce n'est pas le gars qui distribue etc ce n'est pas un joueur de centre c'est un joueur de centre dans une grosse équipe de troisième quatrième ligne là il est au centre moi je pose la question je veux juste rajouter un truc par contre qu'on ne parle pas du tout à Ajoa souvenez-vous l'année passée quand Ajoa avait du succès c'est quand Wolf et Chaccio volaient des matchs ils étaient à 95-96-97 qui dansaient sur la tête le poc dans le masque partout des soirées incroyables là on faisait des points ces deux gardiens-là les gars les deux sont en dessous de 90% on n'en parle pas de ça Ajoa accorde beaucoup moins de tirs mais les gardiens sont en dessous de 90% ça ne veut pas aller si tes gardiens sont en dessous de 90% tu ne peux pas gagner des matchs sur une base régulière ici avec ça tu ne te crées pas beaucoup d'occas et tu ne marques pas c'est le cocktail parfait pour perdre des matchs mais les gardiens cette année sont nettement en dessous de ce qu'ils étaient l'année passée je suis entièrement d'accord avec vous messieurs mais demain soir c'est Langueaux et quoi qu'il arrive il faut gagner ce match même si c'est pas bon même si tu te fais achauder même si tu te fais n'importe quoi tu t'en fiches complètement la manière c'est pas comment c'est combien tu le dis assez souvent Stéphane parce que là c'est clairement ça pour Ajoa il faut des points la manière il ne faut pas laisser partir les gens les équipes devant soi parce que pour la tête et la confiance il n'y a pas pire que ça Langueaux a fait ses points ce week-end et il viendra avec une idée bien précise demain à Port-Antrui t'as pas le choix David si tu veux éviter les play-outs tu dois mettre tu dois battre Langueaux sur les 4 rencontres de ton championnat t'es obligé t'as pas le choix si tu perds encore contre Langueaux tu dois faire plus de points que sur les autres rencontres Stéphane je sais que je ne veux pas décourager personne dans le Jura mais en 8 matchs 5 points calculez le nombre de points que ça prend à Ajoa pour éventuellement titiller une place en pré-play-off maintenant combien de points il doit faire de plus que 3 concurrents il faudra qu'ils collent des victoires il faudra qu'il y ait des séries de 4, 5, 6 victoires est-ce qu'Ajoa peut faire ça dans cette ligue-là c'est compliqué honnêtement s'ils perdent demain il faut gagner à domicile il faut battre Langueaux absolument demain et essayer d'avoir au moins 2-3 victoires dessus il faut que Genève batte Clotten il faut évidemment il faut beaucoup de facteurs on est complètement d'accord avec toi mais la première base le socle qu'il faut donner à Ajoa c'est battre Langueaux sur toutes les confrontations ils ont très bien réussi la saison passée ils ont eu des bons résultats face à Langueaux adversaire direct ça c'est sûr et certain puis ensuite il faut voir au niveau du classement quelle équipe sera la plus basse quelle équipe sera justement dans la 12ème place pour pouvoir gagner les matchs aussi tu as aussi un peu tiqué sur les propos de Volven d'après son interview de samedi je crois que le coach Ajoa aimerait que son équipe des fois soit passe totalement à côté et soit plus performante en nombre de points que d'être toujours bonne dans les rencontres tenir le score jusqu'à la 50ème et de perdre finalement la fin les fameuses défaites honorables ça n'apporte pas de points oui tu dis on est proche on est proche on est proche mais si tu es tout le temps proche 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 tu n'y arrives jamais mais moi ce que je n'ai pas aimé de son entrevue c'est de dire mon système marche le système que moi j'ai mis en place fonctionne c'est clairement ce qu'il a dit mais les gars n'arrivent pas à finir donc il nous a fait une Christian Dubé il a lancé son équipe sous le boss il nous a fait une Christian Dubé il nous a fait une Christian Dubé le GM Julia Vauclair elle est dans le même sens Steph le lendemain il a dit la même chose tout ce que je peux contrôler je contrôle mais les joueurs il faut qu'ils fassent le job qu'ils la mettent au fond les gars qui reçoivent ça ils se disent hé gros sympa là mais là mais Julia Vauclair elle aille dans le même sens que son entraîneur il a dit pour l'instant je suis très satisfait de la pression générale laissée mais c'est vrai qu'on a besoin de buts et de points rapidement parce que cette pression générale ne peut pas perdurer sur 52 matchs parce que sinon à joie on va vite se retrouver à pédaler dans le yogourt dans ce que vous voulez mais Steph l'a très bien dit honnêtement face aux gros cylindrés il faut une grosse performance des gardiens c'est une grosse performance s'ils finissent à moins de 90 tu n'as aucune chance de battre les gros cylindrés du championnat désolé de le dire c'est comme ça par contre face aux autres aux adversaires directs je persiste et je signe là ça ne sera pas un discours de coach il a raison ils doivent marquer les buts il n'y a pas de miracle voilà ça sera à ce moment-là réponse demain soir pour voir véritablement un à joie qui sur le papier à peu près l'équivalent de Langueux le dire Langueux ce n'est pas des foot de guerre non plus depuis le début de la saison ok ils ont accroché le 3 points mais là c'est le gros test de ce début de semaine exactement pour le haché à joie qui jouera ensuite Fribourg et Lausanne trois matchs à la maison où ça va bien depuis le début devant les partisans voilà on arrive au terme de cet épisode 4 de cette saison 4 d'Overtime merci Alex merci à toi merci à toi Steph aussi pour ton analyse on vous retrouve messieurs les deux en studio demain il s'est à moi lui ah oui évidemment qu'on sera là on ne bouge pas nous on y va direct la rediff sur Facebook 19h25 demain je vais vous rappeler tout ça regardez la rediff sur Facebook et sur les différentes plateformes de podcast c'est dans l'après-midi la rediffusion de cet épisode sur MySports 1 ce soir à 20h profite de faire un petit peu de promo aussi pour le documentaire qui a lieu juste avant à 19h30 oui sur Del Souter bien sûr 19h30 absolument itinéraire d'un enfant de Douala absolument à voir pour tout savoir sur le parcours finalement atypique de ce super joueur joueur de Fribourg-Otéron et du coup aussi rendez-vous demain Steph tu nous l'as dit un maximum de monde pour ce Lausanne-Fribourg-Otéron qui sera notre match studio et bien sûr de suivre toutes les rencontres qui sont au programme demain notamment le match à joie et le match des romans qui seront engagés dès 19h25 merci à vous d'avoir été en notre compagnie passez une très belle fin de journée une très bonne semaine on se réjouit de vous retrouver demain bye 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 tous les matchs de National League les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes abonne-toi MySports c'est le hockey C'est parti !